Bonjour à tous, alors aujourd'hui installation un petit peu particulière pour vous présenter ça, cette petite boîte blanche qui est un vidéoprojecteur de la marque Sunlight Technologies. Ça va vous permettre de par exemple brancher votre ordinateur, de brancher un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray ou même une console de jeu ou même votre box TV pour l'avoir en grand sur votre mur. Voilà, c'est tout l'intérêt d'un vidéoprojecteur et celui-ci est intéressant puisqu'il est fortement lumineux, ça c'est un petit peu le teasing pour la suite. Il a une luminosité de 3000 lumens et bien sûr je vous en parle un petit peu plus dans la suite de cette vidéo. Alors comme je vous l'ai dit en introduction, ce vidéoprojecteur va être intéressant pour sa qualité d'image. Il utilise une technologie LCD LED qui consomme très très peu et qui permet d'avoir une forte luminosité. Ici on a un projecteur à 3000 lumens, ça c'est sa puissance lumineuse. Ce qui est intéressant aussi c'est son contraste 2000 pour 1, ça permet d'avoir des noirs bien profonds et des blancs bien lumineux. Alors par contre c'est vrai que pour profiter vraiment d'un film, il faut quand même baisser les volets dans une pièce. Alors ce qui est intéressant aussi ça va être sa résolution. Ici sa résolution est en 1920 par 1080 pixels en natif, donc pas d'interpolation. Et donc ça permet d'avoir une image bien nette. Alors on est d'accord, on ne va pas forcément avoir le nez sur son mur ou sur son écran. Par contre c'est important d'avoir donc une image lumineuse et détaillée et ici c'est le cas. Alors pourquoi c'est important d'avoir un vidéoprojecteur bien lumineux ? La première raison c'est que même si là dans cette pièce je suis avec des volets fermés, et bien là de l'autre côté il y a des fenêtres qui se sont ouvertes qui m'envoient de la lumière. Ici j'ai un projecteur qui m'éclaire et pourtant j'ai une image de bonne qualité. Ça c'est grâce à la puissance ici de ce vidéoprojecteur qui donc malgré les lumières parasites permet d'avoir une image bien lumineuse. Et l'autre raison ça va être par rapport au recul. C'est à dire que plus on va avoir le vidéoprojecteur près du mur, plus l'image sera petite et moins on aura besoin de lumière. Mais évidemment plus on reculera le vidéoprojecteur, plus l'image sera grande sur le mur mais plus on aura besoin de lumière. Ici avec ce vidéoprojecteur en le plaçant à 5 mètres du mur, vous aurez une diagonale de 3 mètres 30. C'est énorme comme écran. Alors ici moi je suis à une distance d'à peu près 2 mètres, 2 mètres 20. C'est la distance conseillée on va dire pour le vidéoprojecteur qui me permet d'avoir une diagonale d'un peu plus d'un mètre 50. Ici au niveau du mur c'est déjà exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup de télé qui ont cette diagonale là. Alors toujours dans le domaine de l'image, vous avez une fonctionnalité dans ce vidéoprojecteur qui peut paraître anecdotique mais qui est indispensable pour un vidéoprojecteur. C'est la correction de trapèze. Alors quand vous allez poser votre vidéoprojecteur, il ne sera pas forcément placé au centre de la zone où vous les projetez. Ça peut être plus bas, ça peut être plus haut. Ici vous voyez que le vidéoprojecteur est plus bas que la zone sur laquelle on projette. Et vous allez tout de suite voir qu'il y a un petit souci parce que quand on pose l'image, les images vont être tordues, vont être décalées. C'est quand même beaucoup plus agréable de regarder un écran avec des coins carrés qu'une image avec des coins complètement déglingués qui partent dans tous les sens. Alors sur cet appareil, sur ce vidéoprojecteur, vous allez pouvoir brancher différents périphériques. Le plus classique, ça va être le lecteur DVD, un lecteur Blu-ray aussi. Ça c'est tout à fait possible via les ports HDMI. Donc il y a deux ports HDMI. Vous allez pouvoir aussi brancher éventuellement un ordinateur. Et sinon l'ordinateur, si vous n'avez pas de sortie HDMI au niveau de l'ordinateur, vous pourrez aussi le brancher en VGA puisqu'il y a un port VGA aussi sur le côté. L'autre manière de faire rentrer des images à l'intérieur de cet appareil, c'est via les deux ports USB. Donc en mettant sur votre clé USB, par exemple, vos films, vos musiques ou vos projections, des choses comme ça, vous allez pouvoir donc directement les regarder sur l'écran puisqu'il y a un lecteur multimédia intégré dans la petite bête. Et j'ai failli oublier de vous dire que vous pouvez aussi brancher votre box TV directement ici sur ce vidéoprojecteur. À partir du moment où il y a une petite sortie HDMI, vous pouvez la connecter ici sur une des entrées HDMI ici de ce vidéoprojecteur. Ça va vous permettre de pouvoir regarder des films en grand, de pouvoir regarder les actualités, mais aussi de pouvoir suivre les matchs de foot en grand. Et c'est vrai que c'est assez convivial, assez sympa de pouvoir projeter l'image en grand sur le mur de sa maison et pouvoir regarder le match avec ses potes. Et autre fonctionnalité ici pour ce vidéoprojecteur qui m'a, je l'avoue, un petit peu surpris, c'est la présence de petits haut-parleurs intégrés au vidéoprojecteur. Alors c'est vrai que quand vous débarquez quelque part avec un vidéoprojecteur, vous vous dites « Hey, j'ai l'image ! » « Ah oui, mais on n'entend rien, il est où le son ? » Alors ces haut-parleurs sont censés un petit peu dépanner, mais ce qui m'a surpris, c'est que ces haut-parleurs sont quand même de très très bonne qualité. Alors c'est un peu plus que du dépannage, alors évidemment, ça ne voudra jamais une Sono ou un Dolby Surround, des choses comme ça, mais en tout cas, la qualité du son est vraiment très agréable et assez puissante. Donc c'est, comme dit, un peu plus que du dépannage. Et enfin, un dernier point, ça va être tout le système de commande et de pilotage ici de ce vidéoprojecteur. Donc vous avez toute une petite série ici de boutons qui se trouvent sur le dessus du vidéoprojecteur pour l'allumer, l'éteindre, naviguer dans les différents menus, choisir les sources, si vous voulez USB, HDMI ou le VGA sur le côté. Donc en appuyant sur quelques boutons, c'est possible, mais alors si vous êtes un petit peu flemme ou si le vidéoprojecteur est inaccessible ou si vous n'arrivez plus à vous lever de votre canapé, eh bien vous avez aussi ici une petite télécommande où vous retrouvez, eh bien, toutes les fonctionnalités de ce vidéoprojecteur, donc à commander à distance. Est-ce que par hasard, j'aurais pas oublié de vous dire qu'on peut aussi brancher des appareils analogiques sur ce vidéoprojecteur ? Grâce à ce petit câble, vous allez pouvoir le faire puisqu'il y a d'un côté un jack ici qu'il faut brancher donc sur le vidéoprojecteur, et de l'autre côté, vous avez ces connecteurs Cinch Composite, donc avec du jaune pour la vidéo, du rouge et du blanc pour de l'audio. Vous allez pouvoir y brancher votre vieux magnétoscope, vous allez pouvoir y brancher votre vieille caméra, bon voilà, moderne aussi, on arrive encore à en trouver avec ce type de signal, et puis aussi votre ancienne console de jeu. Voilà, est-ce que j'ai encore oublié quelque chose ? Il me semble pas. Bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de ce vidéoprojecteur. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour découvrir de nombreux et de nouveaux objets techno. Allez, ciao, ciao !